Nous allons nous reprendre pour ces deux dernières interventions de la journée du colloque, avec une intervention de Pierre Parjoton, qui nous vient de Saint-Etienne, qui est maître de conférences en musicologie à l'Université Jean-Maudet, et qui propose une intervention intitulée « Le poète et le bûcheron, la modernité et la politique » chez deux figures de la critique de jazz en France, Hugues Panassier et André Audet. Merci, merci à Audrey et Baptiste, de l'organisation impeccable de Scholar, qui pourra avoir retenu ma communication, qui sera donc un point de vue de musicien et de musicologue, donc peut-être moins armé conceptuellement que ce que j'ai entendu jusqu'ici. Je vais parler de jazz, mais par deux bouts de lorniette assez spécifiques, qui sont les deux bouts de mon parcours de chercheur. À savoir celui de ma thèse de 2006, qui était plutôt une approche analytique de la musique d'André Audet, même si entre-temps, elle s'est assortie d'une biographie intellectuelle d'André Audet, qui a constitué un livre. Et l'autre bout de mon parcours, c'est celui de ma toute récente HDR, qui est plutôt là de l'histoire des idées, sur la pensée critique d'Hugues Panassier. Voilà, et ces deux bouts sont des figures antagonistes et paradoxales du jazz, qui peuvent, à mon avis, permettre de réfléchir à la question de la modernité à travers le jazz. Alors, le premier de ces deux-là, qui tient usuellement le rôle du moderne, c'est André Audet, né en 1921 et mort en 2011. Et le second, donc à droite, qui a longtemps endossé le rôle de l'ancien, c'est Hugues Panassier, né en 1912 et mort en 1974. Donc, ce n'est pas deux générations différentes, bien que l'un ait endossé le rôle de l'ancien, et l'autre, le rôle du moderne. Ces deux figures de la critique de jazz française ne sont plus toujours bien connues des jeunes générations, notamment par les musiciens de jazz, mais elles ont pourtant marqué en profondeur l'histoire des discours, des idées et des représentations, véhiculées par ou construites sur le jazz, et ce, pour au moins deux raisons. La première, c'est que leur période d'activité couvre quatre décennies cruciales pour le discours sur le jazz, parce qu'elles correspondent à l'émergence de tous les grands courants structurants de l'histoire du jazz. C'est-à-dire que du premier article de Panassier, qui date de 1930, au dernier livre d'Oder, qui date de 1970, leur production critique a touché aussi bien le jazz New Orleans, qui est un peu la première grande période du jazz, la fin des années 1920, la période Swing, 35-45, l'éruption du bebop, et tous les courants post-bop, le jazz cool, le West Coast, le hard bop, et même l'épisode du free jazz. Tout ça, toutes ces formes de jazz sont apparues du vivant de ces deux critiques, en quelque sorte. La deuxième raison, c'est que leur position de critique se croise, leur route se croise au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, lors d'une querelle des anciens et des modernes, aussi célèbre que violente, qui voit tout le milieu jazzistique se fracturer, entre les partisans du bebop, les raisins aigres, et les garants d'une certaine tradition, les figues moisies. Donc là, on voit là quelques-uns. Il manque juste Boris Vian sur l'image de droite, qui faisait partie aussi du clan des raisins aigres. Et puis, Panassier est un peu plus isolé dans le camp des... Enfin, les figures des figues moisies sont moins restées dans la mémoire. Donc, Panassier, qui avait très largement dominé et façonné l'opinion de 1930 à 1945, qui avait dans la même période un immense poids politique, comme président du Hauts-de-Club de France, qui fédérait tous les Hauts-de-Clubs régionaux en France. Il avait un poids stratégique, comme rédacteur en chef de la revue Jazzot, ce superviseur de séance d'enregistrement pour le marque de disques Swing. Il avait aussi un poids symbolique, avec beaucoup de livres à viser encyclopédiques, à son nom, des émissions de radio, à son nom. Eh bien, au sortir de la guerre, Panassier perd subitement l'ascendant dans à peu près tous les domaines, tandis qu'au contraire, André Auder, qui était jusqu'ici un illustre inconnu, passe en première ligne. Il devient rédacteur en chef de Jazzot, la revue fondée par Panassier, de 1947 à 1951. On le voit aussi entrer à l'académie Charles-Croix en 1948, a fondé l'académie du jazz en 1954, sous le parrainage de Jean Cocteau. Il a eu une reconnaissance académique aussi, parce qu'il obtient tous ses prix de conservatoire à la fin des années 40. On le voit faire des émissions de radio au club d'essai. On le voit écrire à la première pièce de musique concrète de l'histoire, au groupe de recherche musicale de Pierre Schaeffer. Donc, à travers l'opposition de ces deux figures qui se croisent, c'est bien la question du rapport du jazz à la modernité qui est au centre de cette guerre intellectuelle et idéologique, avec des positions que l'historiographie du jazz a d'abord figées dans un arbitrage binaire entre le réactionnaire Panassier et l'éclaireur d'avant-garde, Auder, avant de réviser peu à peu son jugement, jusqu'à parfois insensiblement, inverser tout bonnement les termes du verdict, en faisant d'Auder le symbole d'une critique aveuglée par son eurocentrisme, qu'en tendant son impréhension du jazz à un jugement purement esthétique, encore très mutaire de la distinction, savant, populaire, high-brow, low-brow, cherchant à tirer le jazz du côté de l'art majuscule plutôt que de l'entertainment. C'était une photo avec Cocteau, il est un peu caché le pauvre Auder, mais... Voilà par exemple un critique américain Dan Morgenstern, toujours vivant, qui voit André Auder comme l'espèce de grande figure paternaliste blanche, qui dans la plus belle tradition intellectuelle française, imagine apprendre aux Américains comment regarder le jazz comme une forme d'art savant. Panacier, mais de l'autre côté, se voit fréquemment racheté récemment pour des intuitions culturalistes ou anthropologiques qui, bien que fondées sur une idéologie douteuse, comme on va le voir, n'en seraient pas moins pionnières. Voilà un exemple avec un musicologue britannique. Les extravagances de Panacier sur les races et des idées politiques rebutantes l'ont pourtant conduit vers un intuitif relativisme culturel jamais imaginé par ses opposants anti-primitivistes et comprendre Auder en tête. Donc ce renversement des positions, Panacier en avant-coureur et Auder dépassé, nous permet de nous interroger sur les glissements de sens qui se sont produits à travers le cas du jazz quant à la notion de modernité et ses rapports avec le jazz. Pour bien les comprendre, néanmoins, je suis obligé de brosser au moins dans les grandes lignes le portrait de chacun des protagonistes qui ne sont plus forcément très connus. Donc je vais essayer de le faire à la fois d'une façon juste et superficielle pour ne pas m'apesantir trop. Je brosse d'abord le portrait le plus connu de Panacier, un anti-moderne catholique héros de la musique noire, Panacier, c'est un jeune garçon dont le père industriel aventureux natif de l'Aveyron a fait fortune au début du XIXe siècle en découvrant une mine de manganèse en Géorgie. Il devient riche, fortuné et notable local en Aveyron lorsqu'il départ en voyage autour de la planète pour ses affaires. Il achète près de Villefranche de Roergue, un château du XIIe siècle que j'ai pris en photo au bord du Lot qui s'appelle le château de Gironde. Alors rien à voir avec le département de Gironde, il est vraiment vers Villefranche de Roergue. Et ce château avec un appartement parisien est le cadre de vie hors normes du jeune Hugues Panacier. Alors à l'intérieur, tapis d'Orient, à l'extérieur essence d'arbres exotiques, caviar, personnel de maison, électricité, eau courante, automobile rutilante, phonographe dernier cri. Voilà le cadre d'enfance du Panacier qui, suite à une poliomyélite contractée à 14 ans, se retrouve infirme, jambes paralysées, difficultés de déplacement, etc. et abandonne tout projet d'études, aussi bien musical, littéraire que scientifique, pour se consacrer dès l'âge de 18 ans et jusqu'à sa mort à écrire sur et pour le jazz, dilapidant au passage assez rapidement la fortune de jeune rentier qu'il avait et sans laquelle ce choix d'existence n'aurait pas été possible. Donc le Panacier de 18 ans qui entre en critique de jazz en 1930 dans les colonnes de la prestigieuse revue musicale obtenue par le gratin musicologique savant de l'époque est un jeune catholique morassien. Il le restera toute sa vie. Il est royaliste, il milite activement pour le comte Henry, fils de duc de Guise. Ses nombreuses correspondances témoignent également de son vif intérêt pour l'actualité intellectuelle des milieux catholiques. Il est typiquement ce que Jean-Louis Loubet d'Elbeil appelle un non-conformiste des années 30 ou peut-être il appartient à ce que Stern, elle, appelle la droite révolutionnaire. En 1934, son premier livre, Le Jazzote, qui compte parmi les premiers ouvrages au monde entièrement consacrés au jazz, cite abondamment Jacques Maritain et son art escolatique. Son art escolastique ressort plutôt inattendu dans un livre traitant de jazz, mais qui éclaire la provenance du primitivisme de Panacier. Voilà un des extraits, par exemple, cités dans Le Jazzote sur Maritain qui s'élève contre l'éducation, qui atrophie le don spontané, etc. Dès la fin des années 30, lorsque Maritain aura rompu avec l'action française et aura opéré sa conversion vers la démocratie chrétienne, une association de termes complètement hérétiques pour Panacier, Panacier lui tournera radicalement le dos, après avoir correspondu brièvement avec lui, mais il conservera intact son goût pour l'antimodernité précoce du philosophe de Meudon. Voilà un exemple qui, sans doute, plaire beaucoup à Panacier. La fatalité qui joue contre les démocraties modernes, c'est celle de la fausse philosophie de la vie qui, pendant un siècle, a altéré leur principe vital authentique et qui, paralysant du dedans ce principe, leur a fait perdre toute confiance en elle-même. Alors Panacier a entièrement transféré ce point de vue antimoderne sur son approche du jazz. C'est-à-dire que ce qu'il célèbre dans le jazz, c'est la résurrection d'un principe vital que l'on avait perdu sous l'influence corruptrice des sociétés du progrès. Symmétriquement, ce qu'il craint dans les nouvelles formes de jazz, c'est sa propension à se sentir en devoir d'imiter ou de se mesurer aux critères de l'art européen, savant ou écrit. Donc pour Panacier, il y a d'un côté le vrai jazz et de l'autre, des contrefaçons. Dans une posture typiquement primitiviste, Panacier, lui, relie ce retour du principe vital et son risque de dépérissement à la race. Le noir, entre guillemets, essentialisé, est le nom de cet homme dont une certaine forme d'innocence le protège de la nocivité des valeurs modernes par laquelle le blanc assoit sa domination. Alors je vous en montre un extrait confidentiel puisqu'il est tiré d'une correspondance, mais il dit en quelque sorte sans phare, sans précaution, ce que Panacier dit habituellement de façon un tout petit peu plus diplomatique, quoique. Nous avons eu la chance de naître à un de ces rares moments de l'histoire qui ont vu l'éclosion d'une musique absolument spontanée, pure, pratiquée par des musiciens inconscients de leur valeur, jouant pour leur plaisir, parce qu'ils étaient irrésistiblement poussés à le faire, au lieu d'être pourris d'intentions artistiques, de prétentions à la gloire, et en outre des musiciens ayant l'avantage d'appartenir à une race moins civilisée, donc moins décadente, et ayant plus conservé de son enthousiasme et de sa force primitive, et des musiciens ne connaissant pas les compositeurs européens et le reste. Et maintenant nous assistons à ce triste spectacle de la corruption d'une race admirable, en même temps que de sa musique, par l'action soi-disant civilisatrice de blancs dégénérés, qui par la façon honteuse dont ils ont traité les noirs, ont réussi à leur inculquer ce complexe d'infériorité dont je vous parlais, et qui leur a fait tant de tort. Donc pour panacier, la race s'apprécie en fonction de sa résistance aux effets nocifs de la civilisation. La civilisation, du progrès, de la modernité, tous des termes qui sont pour lui quasiment synonymes. Ce qui est noir, ce n'est pas tant l'homme noir parce qu'il a la peau noire, mais ce qui est noir, c'est l'homme qui sait encore vivre parce qu'il résiste aux injonctions de la modernité corruptrice et hégémonique qui, elle, est blanche, et qui attarie la vitalité en l'homme. A l'occasion même, un noir qui déroge à l'idée que panacier se fait du noir, peut être quasiment déposé de sa négrité et devient semblable à un apostate dans le domaine religieux. Témoin la fameuse entrée Maj Davies de son dictionnaire du jazz, attention, elle est intégrale, je n'ai rien coupé, Davis Max, trompette né à Alton, Illinois, en 1926, qui a délibérément tourné le dos à la tradition musicale de sa race et qu'on peut citer en modèle de l'antijote. Alors si je convoque une analogie religieuse en désignant ce qui ressemble ici dans l'article à un traître à sa race, si je le compare plutôt à un apostat, en détournant donc la centralité du critère racial, c'est parce qu'il y a, à mon avis, dans l'antimodernité de panacier, un fond religieux absolument capital qui précède et fonde le prisme racial qui nous choque dans la première lecture. Il dit dans une autre lettre à Audeire, « Pour moi, l'état lamentable du monde contemporain vient de l'oubli de Dieu. Reprenons en cela l'ancienne de Maritain dans l'antimoderne, il importe d'intégrer l'immense matériel de vie contenu dans le monde moderne, mais il convient de haïr le monde moderne pris dans ce qu'il regarde comme sa gloire propre et distinctive, l'indépendance à l'égard de Dieu. » Et je rappelle au passage que pour Maritain, « antimoderne » est le synonyme d'ultra-moderne. Ce que j'appelle ici « antimoderne » dit Maritain aurait pu tout aussi bien être appelé ultra-moderne, « antimoderne contre les erreurs du présent, la doctrine thomiste est ultra-moderne pour toutes les vérités enveloppées dans le temps à venir. » Donc Panacier, même s'il l'exprime un peu moins ouvertement dans ses livres publiés que dans ses correspondances privées, lie systématiquement la question de la modernité à la question raciale, et la question raciale à la question religieuse. Si la race noire recèle le secret d'une vitalité intacte et salutaire, pour lui, c'est d'abord parce qu'elle est une race qui n'a pas orgueilleusement coupé les pondes avec la spiritualité, et que c'est bien là ce qu'il y a à entendre, avant tout, dans le jazz, pour qu'il sait l'entendre. C'est pourquoi Panacier se fait une joie de publier dans sa revue la lettre que lui adresse l'ami prêtre à qui il vient de dédier son dernier livre, en 1951. Mon chéri, j'ai relu le livre que vous m'aviez dédié et qui porte maintenant mon nom de religieux. Merci de cela. Il me semble qu'avec le recul du temps, je saisis plus profondément le message du jazz, ce message si prenant de l'âme noire. J'ai lu dernièrement dans une étude sur le sens chrétien de l'homme que le rôle de l'art est d'exprimer la spiritualité de l'âme. Cela me semble une bonne idée. Il me semble que je comprends bien l'âme de Tommy Ladni quand vous le montrez farouche, décidée, sûr de lui-même et rempli d'autorité. Il affirme alors la spiritualité de son âme, la spiritualité de l'âme noire, sa beauté d'homme créée à l'image de Dieu contre toutes les persécutions, les oppressions, les mépris, les compromissions. Et quand il joue, c'est cela qu'il exprime. Le vrai jazz de Panassier, c'est celui-là. C'est celui qui s'entend dans cette spiritualité intacte qui est la meilleure arme de résistance aux valeurs impies de la modernité rationnelle, sur-intellectualisée, pourrie d'intentions, ayant tout perdu d'un naturel dont l'improvisation collective type New Orleans était l'expression la plus authentique pour Panassier. Et lorsque Panassier condamne définitivement le bebop, première forme de jazz qui se revendique d'être moderne, c'est bien sur ce terrain-là qu'il se place, c'est-à-dire sur le terrain de la brebis égarée qui dépérit loin du troupeau, sur le terrain néiliste, de l'effroi des imprudents cœurs secs qui ont cru pouvoir se prévaloir d'un ciel vide. Voilà ce que dit par exemple Panassier, le pop ne connaît pas plus la joie que l'émotion dramatique, il est morbide, sans âme, c'est la musique de gens égarés qui ne savent plus où aller. Voilà à gros traits les grands axes de la pensée de Panassier. Donc racialisme inversé, mais racialisme quand même, primitivisme, essentialisme, anti-intellectualisme, primauté du spirituel, mais pas n'importe lequel, pas l'étendard orgiaque de la cérémonie des fêtes jazz vantée par Michel Léris dans l'âge d'homme, pas l'abandon à la joie animale de subir l'influence du rythme moderne, comme le disait encore Léris. Non, c'est plutôt un spirituel, j'allais dire, politiquement catholique, au sens où toute chose y est lue comme l'expression d'un ordre chrétien idéalisé, dépérissant dans la société, mais entretenu ou revivant dans le jazz. Le jazz est la musique de la vie parce que Dieu chante au cœur de ceux qui le jouent, les noirs. Donc finalement, Panassier est à contre-courant de son environnement. Il est à contre-courant des critiques et des compositeurs savants qui avaient dénié s'intéresser au jazz dans les années 20, Millau, Ravel, par exemple, et quelques musicologues français qui se comptent sur les dos d'une main. Il a défait la réception commune du jazz comme d'une musique pittoresque, mais frustre et inaboutie. Il défait la réception commune du jazz comme musique du nouveau monde et du fracas moderne, puisque dans les années 20, le jazz, c'était avant tout la musique de l'âge industriel, de la vitesse, du bruit, des grands centres urbains. C'était la musique du technologos qui fascinait Pierre Macorland, par exemple, fasciné par le phonographe. Et vis-à-vis de son milieu politique, idéologique, c'est la même chose. Il est en porte-à-fou, parce qu'il est morassien, il est catholique ultra, il est de droite, extrême ou pas, on ne sait pas trop, mais enfin, c'est pas loin. Et bien que viscéralement anti-américain, il voit le salut, l'antidote à la décadence française dans l'homme noir des États-Unis, et certainement pas, comme dans sa famille de pensée, dans le fantasme d'une musique française qui devrait d'abord se retrouver elle-même. Voilà pour les grandes lignes de ce panacier réactionnaire. Alors voici maintenant les grandes lignes du stéréotype courant de Oder en primé de conservatoire qui voulait réinventer le jazz. Oder n'est donc en 1921 dans une famille de classe moyenne sans aucun lien à la musique jusqu'au jour où sa mère, après avoir vu un concert de Yehudi Menouine, en culotte courte, je ne sais plus quel âge, 6 ou 7 ans, n'a plus qu'une obsession, faire de son fils le prochain enfant prodigue. Alors, elle est radicale, elle le déscolarise pour lui faire donner des cours de violon intensifs qui lui permettent d'entrer rapidement au conservatoire de Paris où il devient vite un virtuose du violon malgré des échecs à répétition aux examens importants en raison d'un tract maladif. La tuberculose met un terme à cette scolarité et douche les espoirs maternels et Oder reste en sanatorium de 1940 à 1942, période pendant laquelle il correspond intensément avec Panacier et pendant laquelle il se passionne pour le jazz retravaillant tout son violon dans cette direction et ressortant Guéry mais avec une jambe définitivement raide comme Panacier mais pour d'autres raisons. Guéry est revenu à Paris, il est remarqué par Charles Delonais, le fils des peintres, Sonia et Robert, il est remarqué par Charles Delonais dès son retour à Paris qui lui fait enregistrer son premier disque de jazz. Voilà, ça c'est Oder enfant prodige fabriqué par sa mère. Et voilà donc le Oder qui sous le pseudonyme de Claude Laurence devient une sorte de petite vedette parisienne sous l'occupation. On enregistre des disques et ainsi de suite. Parallèlement, il retourne au conservatoire pour apprendre cette fois non plus le violon qu'il a bientôt laissé tomber mais les structures. Il obtient tous ses prix de conservatoire, harmonie, fugue, histoire de la musique à la fin des années 40. Il est implanté dans le milieu musical parisien appelé aux fonctions de rédacteur en chef de la revue de jazz-haut je l'ai dit tout à l'heure et tandis qu'il abandonne peu à peu le violon, sa production de compositeurs se divise douloureusement pendant ce qu'il appelle sa période de bilinguisme entre le jazz et la musique savante. Les jours père, il écrit du jazz, les jours impairs, il écrit la musique savante selon sa formule mais c'est même un peu plus tordu que ça parce qu'à l'intérieur de la musique savante tantôt il en pince pour la musique concrète tantôt pour la musique contemporaine il est un des premiers compagnons de route du domaine musical de Pierre Boulez et en réalité sa production de jeunesse est plutôt une production néoclassique un peu tâtonnante et sans grand intérêt. 1954 marque un tournant il publie son premier grand livre Pommes et problèmes du jazz sorte de discours de la méthode du jazz comme le dit un de ses amis de l'époque qui aborde le jazz sous un angle plus technique et plus analytique qui en parle en somme comme de la musique. De ce livre on peut retenir cinq grandes idées Première grande idée le jazz est un arbre pour Odell ça ne voulait pas forcément de source Deuxième grande idée il suscite des oeuvres et possède ses chefs-d'oeuvre Troisième grande idée les oeuvres manifestent l'inspiration à l'unité de la pensée musicale laquelle culmine chez quelques génies ou grandes figures ça revient au même Quatrième grande idée l'évolution du jazz procède donc par période de statisme et de dynamisme où la notion de progrès minoritaire vient sans cesse défier challenger l'équilibre provisoire majoritaire Cinquième idée définir l'essence du jazz consiste non seulement à identifier les spécificités incompressibles du jazz mais aussi à lire dans une période donnée les promesses ou les virtualités des suivantes qu'elle sera selon une formule du livre que je résume qu'elle sera la nouvelle évidence qui tuera l'ancienne Quoi que ce livre traduit deux ans plus tard aux Etats-Unis soit très largement applaudi de nombreux critiques américains relèvent la focalisation musicale de l'auteur au détriment de tout autre élément de contextualisation notamment sociale Voilà l'exemple d'un critique américain dont le titre est pourtant un des meilleurs livres de jazz jamais publiés et qui remarque quand même ce livre est essentiellement irréel il traite du jazz comme si c'était quelque chose advenant dans le vide quelque chose sans relation avec les choses de la vie nulle part dans ces 295 pages il ne semble y avoir la moindre prise de conscience du fait que les musiciens doivent gagner leur vie et que la plupart la gagnent en jouant de la musique de danse autrement dit Oder parle de Armstrong par coeur et ainsi de suite comme il parlerait d'une partition de Bach ou de Weber en tant que j'ai et il est vrai que ce livre traite du jazz comme d'une musique placée sous le microscope et que cette clôture entre le langage musical et les conditions dans lesquelles cette musique se joue dans la vie réelle révèle une conception de l'art comme activité autonome sui generis qui est peut-être le coeur de ce qui est un point de vue moderne est-elle pour autant le signe d'un désir de domination esthétique euro-centré et blanc sur une musique états-unienne et noire il faut-il donc relier les fondements de la posture moderne d'Oder le jazz comar les shaders le génie à un projet politique de domination esthétique comme le font systématiquement des cultural studies à mon avis mal digérés c'est beaucoup plus discutable personne ne relève par exemple que simultanément à Homes et problèmes du jazz Oder publie la musique étrangère contemporaine dans lequel on retrouve appliquée à la musique européenne en l'occurrence l'école de Vienne Stravitsky et Bartók une même clé de lecture de l'évolution de la musique avec la construction d'une continuité entre certains chefs-d'oeuvre et la relégation dans l'obscurité de tout ce qui paraît la contredire cette subjectivité est d'ailleurs explicitement revendiquée en introduction peut-être jugera-t-on de disproportionner la place accordée à certains maîtres en d'autres musiciens moins favorisés c'est que le point de vue adopté sans négliger tout à fait l'information générale est résolument critique nous n'avons pas voulu dresser un catalogue mais mettre en lumière les expériences qui nous paraissent les plus fécondes éclairage complémentaire de ce petit livre c'est la conviction odérienne selon laquelle semble devoir disparaître au profit d'un art synthétiquement occidental les écoles nationales vestige des crises internes qu'a subi notre civilisation depuis cent ans il semble bien que dès à présent les expressions musique française musique allemande ne soient plus à l'échelle du monde moderne autrement dit la lecture du jazz par Odair n'est pas comme on le croit la lecture d'un français arrogant qui évacuerait idéologiquement toute référence à l'américanité et plus encore à l'afro-américanité pour tenter d'imposer ses propres critères d'appréciation sa lecture procède d'un prisme qu'on pourrait dire moderne en général puisque en toute chose la musique savante européenne comme le jazz l'histoire est lue un peu à la façon du triangle de Kandinsky avec une pointe avancée d'artiste avant-coureur pointe qui entraînera peu à peu la base dans son sillage Odair souscrit assurément à cette conception-là même s'il ne la mobilise jamais on sait par ailleurs qu'il est proustien fervent et qu'il a en particulier été marqué par les fameuses pages de Proust sur les postérités et les quatuors de Beethoven qui écrit Proust ont mis 50 ans à faire naître à grossir le public des quatuors de Beethoven et si Odair est un moderne c'est parce qu'il oppose le musicien créateur supposément libre insoumis et le musicien arrivé c'est-à-dire pris dans l'industrie musicale il oppose l'artiste et la vedette selon deux concepts qu'il détourne de l'historien Tom B il oppose l'artiste comme minorité créatrice tandis que la vedette est une minorité dominante elle n'est pas sans intérêt mais elle est stérile car elle ne met plus en mouvement son environnement le premier l'artiste peut acquérir de la reconnaissance le second lui acquiert de la popularité selon un couple d'oppositions qui est le titre d'un de ses articles popularité ou reconnaissance mais je reviens à la biographie d'Oder parallèlement à ses positions critiques sur le jazz Odair devient surtout à partir de la fin 1954 exclusivement compositeur de jazz à la tête du jazz groupe de Paris avec qui il enregistre plusieurs disques le répertoire du jazz groupe est marqué par la centralité de l'écriture qui n'évacue jamais l'improvisation en cependant dans des pièces courtes souvent perçues à l'époque comme avant-gardistes ou expérimentales c'est par une écriture pétrie par la langue des improvisateurs que Odair ambitionne selon sa formule d'agrandir le jazz pour ne pas avoir à en sortir les années 60 donnent naissance à des pièces de plus grand format dont les deux plus célèbres issues de commandes radiophoniques sont des pièces sur des extraits du Finnegan de Jones Anna-Livia Plurabel en 1966 et Bitter Ending en 1972 deux pièces notamment connues dans l'histoire du jazz pour être intégralement écrites d'un bout à l'autre notamment avec le principe d'une écriture qui tente d'intégrer le plus possible la langue de l'improvisation de jazz d'après la conviction suivante il y a pour Odair chez les grands improvisateurs de jazz des virtualités dont l'écriture doit deviner et inventer des possibilités spécifiques et originales d'actualisation parmi les outils de ce projet Odair recourt notamment à une écriture sur mesure d'après le style d'improvisateur de tel ou tel soliste procédé que Odair baptisera des années plus tard l'improvisation simulée ce qui lui vaut d'emblée l'hostilité d'une partie de la communauté du jazz alors il ne faudra pas longtemps pour que le procédé soit lu comme le point final d'un projet d'appropriation du jazz par un esprit européen élitiste si hérocentriquement graphocentré qu'il aura été jusqu'à déposséder le jazz de sa qualité la plus révérée y compris par lui-même l'approvisation tous ces écrits seront dès lors couramment revisités à la façon d'un projet de domination ourdi de longue date où même la célébration du bebop qui est apportée au crédit de Odair aurait procédé d'un désir de distinction bourdieusien voilà les mots d'un sociologue du jazz Olivier Rouef autant dire que ses écrits sur le jazz valorisent une forme d'expérience ancrée dans le graphocentrisme de la musicologie focalisation de son savoir sur l'analyse de partitions écrits il s'agit pour lui d'analyser le langage du jazz tel qu'il peut être saisi sur des partitions l'édiction des règles techniques du jazz comporte un danger démocratique qui pourrait saper la position élitiste adoptée par Odair si le jazz peut s'apprendre comme un langage le tout venant pourrait le maîtriser il s'agit donc de préserver in fine un petit espace rétif à l'objectivation et accessible exclusivement aux initiés aux gens de goût c'est pour ça selon Rouef que Odair soutient le libop alors ce qui m'a frappé dans ce type de critique lorsque je travaillais sur Odair c'est d'une part la fausseté factuelle des informations c'est à dire que Odair n'a jamais lu la moindre partition des musiciens qu'il a commenté et jugé dans ses livres pour une raison simple c'est qu'elle n'existait pas il n'y avait aucun moyen de se procurer une partition d'Armstrong puisque le solo avait été improvisé dans un studio et non plus une partition orchestrale de Duke Ellington puisque même aujourd'hui elles sont très difficilement accessibles mais baste ça baste la méconnaissance de la biographie d'Odair aussi ce qui m'a frappé aussi c'est surtout l'évacuation pure et simple du statut de celui qui parle en l'occurrence entre 54 et 70 Odair est d'abord un compositeur de jazz et à ce titre il est triplement marginalisé il est marginalisé parce qu'un musicien français est toujours une chose dérisoire dans une histoire du jazz en train de s'écrire dont l'encre et les grandes figures sont à 99% à l'états-unienne il est marginalisé parce qu'au sein du jazz il s'inscrit dans la confrérie de l'ombre de ceux qui écrivent là où les projecteurs sont quand même braqués sur les improvisateurs il est marginalisé parce qu'au sein du jazz d'écriture il ambitionne de repenser complètement le rôle de l'écriture et je pourrais ajouter aussi marginalisé économiquement parce qu'il passe une grande partie de sa vie à vivoter à séchichement renfloué périodiquement par un travail alimentaire de musique pour le cinéma mais pour bien les observateurs ce statut de compositeur paraît anodin on concède aisément à tout improvisateur d'avoir appris à improviser en relevant des solos fameux du passé mais lorsque Oder analyse dans ses livres tel ou tel passage de tel ou tel disque on ne songe pas une minute que c'est un témoignage banal de son apprentissage de son métier et on soupçonne d'une sorte de projet complotiste carrément colonisateur sous la plume du rédacteur en chef de Jazzot en 1968 qui a cette formule on peut encore analyser coloniser par nos critères musicaux gamme harmonie texture il lise directement André Oder qui était une de ses bêtes noires cette idée est reprise après dans la bible de la critique mai 68 par Carl et Comoli le couronnement du jazz comme art considéré partout comme une victoire des progressistes sur les conservateurs paracheva la colonisation commencée par le commerce Oder donc enfermé dans sa tour d'ivoire esthétique envisageant les oeuvres pour elle-même comme coupé du monde aurait été incapable de les replacer dans une perspective holiste et il aurait en quelque sorte représenté une modernité dépolitisée et en cela complice d'une domination culturelle confinant au colonialiste au colonialisme pardon là où le jazz portait justement une autre forme de modernité parce que venu d'une d'une minorité alors sous le dernier critère le c'est le panacier d'après-guerre qui étonnamment va reprendre du galon dans la refonte historiographique de ces dernières décennies après sa première condamnation définitive du jazz moderne le bebop panacier ne reste pas bloqué à la musique d'avant 1945 comme on le croit trop souvent il s'intéresse aux guitaristes de blues électrique Baby King John Lee Hooker il encense les grands musiciens noirs du rock'n'roll comme Fats Domino et Chuck Berry il s'intéresse même brièvement au premier James Bond en somme il s'intéresse à des formes de jazz ou de musique voisine qu'on pourrait dire populaire là où Odair les juge non pas sans intérêt mais superflu voilà ce que dit Odair rompre des lances contre ceux qui prennent à la lettre le génie de Ray Charles n'est pas indispensable et Roll Gardner aussi a d'évident de qualité on dit que les jazz messengers des jazz messengers qu'ils exprimaient un enthousiasme de bonne alloi mais quoi après ce que Parker et Raymond qu'on donnait au jazz faut-il s'attarder à considérer d'aussi aimables talents ces positions de Odair sont aujourd'hui lus comme des crimes de laisse pop-musique et comme des aveux de domination culturelle Panassier symétriquement se voit de plus en plus souvent gratifié d'une clairvoyance salutaire face à l'intolérable hégémonie du modèle esthétique positiviste représenté par Odair les termes du renversement sont ici posés par l'anthropologue Emmanuel Parent la disqualification du point de vue esthétique de Panassier s'est appuyée sur le rejet fort compréhensible au demeurant de son anthropologie racialiste mais en retour la légitimité politiquement correcte acquise par les tenants du bebop après la seconde guerre mondiale a occulté toute remise en question d'un modèle esthétique finalement assez positiviste l'idée que le jazz des années 40 est a fortiori le free jazz est nécessairement plus de l'art que le jazz New Orleans sous swing on a dès lors fait l'impasse sur la suite de la carrière de Panassier qui loin d'en rester à la nostalgie de l'âge d'or s'est intéressé à ces formes musicales populaires qui étaient quelque peu délaissées voire méprisées par les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés qui les considéraient comme du sous-jazz donc en quelque sorte malgré tous ces toutes ces tards extrêmes droitières on veut bien aujourd'hui accorder à Panassier d'avoir compris en quelque sorte la vraie contre-modernité du jazz qui consiste à renverser les catégories esthétiques pour ne plus opposer l'art et la vie la haute culture et la musique populaire etc. on regrette certes que son anthropologie soit entachée de racialisme mais du moins y a-t-il anthropologie donc c'est quand même un peu pardonnable je ne prétends pas que cela soit faux Emmanuel Parent a raison sur bien des points et l'oeuvre de Panassier loin d'être la caricature réactionnaire que le clan des raisins aigres en avait fait est un système complet et complexe de rapports entre l'art et la vie entre le sonore et le mystique entre le corporel et le spirituel entre l'esthétique et la politique entre le temporel et le surnaturel entre l'individu et la communauté entre l'homme et Dieu Panassier est bien l'un de ceux qui a fait accomplir à toute une génération ce que Laurent Cuny appelle un saut épistémologique décisif mais ce qui m'interroge et à vrai dire m'inquiète dans ce retournement qui confine dans un jeu de veste communiquant à la réhabilitation de Panassier et à la tricardisation symétrique d'Oder c'est d'une part la déconnexion qui s'opère de plus en plus entre cette anthropologie panassienne et ses fondements idéologiques comme si les deux pouvaient être séparés si l'une n'était pas étroitement le fruit de l'autre et ce qui m'inquiète d'autre part c'est la disparition du Faber musicien comme critère recevable et central du phénomène musical et du Faber musicien comme acte politique alors je suis revenu pour ça à ce passage célèbre des mythologies de Roland Barthes que je vous laisse lire en fond mais qui consiste en fait que je peux résumer comme ça à opposer d'un côté le Faber contre le Vates le bûcheron contre le poète le bûcheron qui nomme l'acte et dont le langage est politique qui agit l'objet et celui que j'appelle le poète parce qu'il chante l'arbre et que l'arbre devient l'instrument de son langage devient une image à disposition donc un métalangage et bascule du côté du mythe Oder c'est le bûcheron puisque tous ses écrits ne sont en réalité que le carnet de bord de son métier de compositeur Panacier c'est le poète qui invente le mythe du vrai jazz dont la puissance performative a façonné au moins deux décennies de discours et de représentations du jazz du jazz